Je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu la semaine dernière. On y va ? Dimanche dernier, j'ai voulu faire un gâteau au yaourt. Un événement rare car je cuisine peu. J'avais des oeufs dans mon frigo depuis un certain temps. Et j'étais bien embêtée car je ne savais pas s'ils étaient encore bons et si j'allais pouvoir les utiliser pour mon bon gâteau au yaourt. Je faisais les 100 pas dans l'appartement, essayant tant bien que mal de trouver une solution à ce problème délicat. Être frais ou pas, telle est la question. Et soudain, j'entends une voix sortir d'outre-tombe. D'abord doucement. Mathilde, Mathilde. Puis, un peu plus vénère. Ne te souviens-tu pas de la leçon que je t'ai donnée le 12 juillet 1999 ? Je fis alors le vide en moi-même pour tenter de me rappeler ce moment avec ma grand-mère. Car oui, c'était la voix de ma grand-mère. Après quelques secondes d'hésitation, je revois toute la scène. Ce jour de juillet 1999, où toute la famille était réunie dans la cuisine pour faire une omelette. Ma grand-mère a ouvert la bouche et sur un ton solennel prononça ses mots. Oeuf qui coule dans le moule. Oeuf qui flotte prend la porte. En gros, si l'oeuf coule, il est encore bon. S'il flotte, poubelle. Ni une, ni deux. Je m'empare d'un saladier et je tente l'expérience. Waouh ! Elle avait raison. Il y a parmi mes oeufs un mauvais élève. Le vilain petit canard. Je prends les autres et je les mélange avec le sucre et la levure pour faire mon gâteau. En rouvrant le frigidaire. Horreur ! Oh my god, je ne can't believe it ! Je m'aperçois que je n'ai pas de yaourt pour faire mon gâteau au yaourt. Et oui, c'était la chute de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si l'oeuf n'est pas frais, vous savez bien qu'ici sur la chaîne, les bons plans, on n'aime pas trop jeter. Donc vous pouvez toujours, à vos risques et périls, l'ouvrir quand même. Et s'il ne sent pas mauvais, vous pouvez vous l'appliquer juste le jaune sur les cheveux. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous la mets dans les suggestions. À gauche ou à droite, je ne sais plus. Et puis de toute façon, si jamais il est pourri, vous serez obligés de déménager. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire une bataille navale. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Vous aurez comme ça une notification dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et on fait comme d'habitude. Si vous voulez rejoindre le comptoir de la débrouille sur Facebook. Et on échange plein de bons plans. C'est gratuit, c'est sympa. Vous allez voir, il y a une super ambiance. Venez, venez, venez nombreux, venez, venez, venez nombreux. Ah, ça pourrait être une chanson, ça. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le nom Les bons plans de Mathilde. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada